Je suis contraint et contrarié d'avoir à faire cette vidéo. Franchement, je ne suis pas en état de faire une vidéo aujourd'hui, mais je vais la faire quand même. Le dernier délire du Yetzirah, que ça fait deux fois que j'entends en quelques heures, Hachem a enlevé le date au Tzadikim. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas d'accord avec les Tzadikim, ils disent que les Tzadikim, ils se trompent, c'est Hachem qui leur a enlevé le date. Notamment sur la question de montant en Israël. C'est-à-dire que vous avez deux ou trois personnes, ou dix ou vingt, dont c'est, on va dire, quasiment le métier de faire la panique aux gens et de leur dire montez en Israël, ou sinon dans une semaine, ça va être une catastrophe. Ça fait vingt ans qu'ils vous disent ça, ok ? Et d'un autre côté, vous avez des Tzadikim qui vous disent on reste calme, on reste tranquille, ok ? Notamment Ravio Chopinto. On est là, on est là, on se t'a tout à l'esprit. En plus on est là, on est là, on a dit, 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 on a dit. Il a dit dans une période comme ça, on reste tranquille, on reste calme et on attend. Et maintenant, pour dire qu'on ne doit pas écouter les tzadikim, ils vous disent « Hachem, il a enlevé le da'at de nos tzadikim ». Et ceux qui disent que ce sont les tzadikim qui ont perdu leur da'at, c'est eux qui ont perdu leur da'at. C'est eux qui ont perdu la tête, parler comme ça, « Haman al-Islam ». Quelqu'un qui vous dit ça, il faut lui dire « Écoute, t'es gentil, ne me refroidis pas dans les monastres hachami ». On l'a déjà dit cent fois, même Ravitreel a dit « On ne partira pas de France avec une main derrière ». Donc, vous restez tranquille. Hachem peut tout arranger en cinq minutes et surtout ne paniquez pas. Combien de messages je reçois de dames seules, avec des enfants ou sans-enfants, jeunes, moins jeunes, âgés, surtout les dames, qui sont en panique totale parce qu'on leur dit « Il faut partir de France, vite, attention, la catastrophe ». Oh, 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 oh ! Ce n'est pas bien de faire comme ça. Un, de faire la panique dans les gens et pour justifier votre idée, dire que les sadikim ont perdu leur date. Mais c'est très grave de parler comme ça. C'est extrêmement grave de parler comme ça. Les sadikim n'ont pas perdu leur date. Les sadikim n'ont pas perdu leur date. C'est grave de parler comme ça. Tu n'es pas d'accord avec les sadikim ? Alors, reconnaît, je ne suis pas d'accord avec les sadikim. Tant pis pour toi. Mais ne dis pas que les sadikim, ils ont perdu la tête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vous fais remarquer, il n'y a pas un seul rab qui vit en dehors d'Israël qui dit qu'il faut quitter les États-Unis, l'Angleterre ou la France. On n'entend que ça de gens qui viennent d'Israël. Alors, les gens qui sont en Israël, vous êtes gentils. Vous êtes gentils, on vous aime, on vous respecte. Laissez-nous tranquilles. D'accord ? Voilà. Arrêtez de faire peur aux gens. Il y a des gens ici qui sont très perturbés parce que les messages que vous leur envoyez, ça fait peur, il faut partir, c'est très grave. OK ? On a les sadikim qui ont dit on reste tranquille. On ne s'inquiète pas. Voilà. Point final. Vous croyez que la vie en arrête Israël, c'est facile ? Combien de gens sont descendus au niveau spirituel en allant en arrête Israël ? Eux ou leurs enfants. Montant en arrête Israël, c'est une très grande misva, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la panique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la légère. C'est une des 613 misvot, mais il y en a encore 612. Si tu fais cette misva-là qui est rachouva, spécialement importante aux dépens d'autres misvot, qui dit que c'est bien ? Alors, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Combien de gens sont partis, ils sont revenus en ayant perdu beaucoup d'argent, en ayant fait un massacre dans leurs enfants ? Combien de gens, leurs enfants, ils se sont convertis au catholicisme après leur alia en Israël ? Israël, c'est un verre de cristal. Alors, il faut faire attention. En Israël aussi, il y a des dangers. Combien il y a de nos filles qui sont mariées avec des gens avec lesquels ils n'ont pas le droit de se marier en Israël ? Elles sont prisonnières même. Alors, au Rebétav Yerushalayim, on ne dit que du bien sur la terre d'Eretz-Israël, sur la Gdusha d'Eretz-Israël, mais la vie en Eretz-Israël n'est pas facile. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la panique. Il y a des dangers aussi. Moi, j'ai entendu Ravchard. Je l'ai vu de mes yeux. Pas Ravchard, mais la vidéo de Ravchard qui disait ça, il disait « Vos enfants sont dans une école juive, vous avez une Parnassa, vous pouvez étudier la Torah, oubliez l'idée de monter en Eretz-Israël, restez tranquille. Restez tranquille. Si vous avez une Parnassa, etc., vous avez la possibilité d'avoir tout ça en Eretz-Israël, bien entendu, c'est encore plus, encore mieux. Mais si ça dépend de ça, de ça, d'Aliabouing, combien de divorces à cause de cette Aliyabouing ? Combien d'enfants qui n'ont quasiment pas vu leur père à cause de cette Aliyabouing ? Combien de problèmes de Shalom Bayit à cause de cette Aliyabouing ? Ça ne vaut pas le coup. Ravchard était contre l'Aliabouing. Il faut rester tranquille. De quoi ils se mêlent ? Il y a des Gdolim qui sont là pour trancher. Ils n'ont pas perdu leur date. Moi, j'ai vu Ravchard Israël, 9 fois sur 10, les gens qui leur demandaient « Est-ce que je dois faire mon Aliyah ? » Ils leur disaient « Restez... » Non. Non. 9 fois sur 10, je témoigne. Alors, il y en a bien un qui l'a dit « Oui, mais c'est 1 sur 10. » 9 sur 10, ils leur disaient « Non. » Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'honorer de Shred. Je dis que c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère. Il faut poser les choses. On vous fait croire que c'est la misva la plus importante de la Torah. Non, ce n'est pas la misva la plus importante de la Torah. En plus, ça, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 mois, Ravitra Kiyosef a dit « S'il y a la loi de conscription des étudiants en Torah dans l'armée en Israël, je demanderai à tous les barcourés et chivots d'aller vivre en dehors d'Israël. » Alors, il faut vivre en dehors d'Israël ou en Israël. Vous voyez ? Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Voilà qu'un Ravitra Kiyosef possède qu'a doré dit « J'enverrai des gens pleins vivent en dehors d'Israël. » Ça va faire un scandale, d'ailleurs. Mais vous comprenez ? Si la misva la vie dans l'Israël, c'est au prix de l'étude de la Torah, non, l'étude de la Torah, ça passe bien avant. Etc, etc, etc. Le Shalom Baït aussi passe avant. L'école des enfants aussi passe avant. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Arrêtez de croire ces gens qui vous disent « Montez, 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 montez en Israël. » Combien de gens y reviennent ? Alors, on reste tranquille et on arrête de paniquer.